Je ne suis pas une allumée. Pierrette Bress raconte sa rencontre surprenante avec Jésus. Pierrette Bress l'assure. Un soir, elle a vu Jésus dans sa chambre lors d'un séjour en Israël. Une étrange expérience qu'elle a racontée sans filtre sur le plateau de l'émission chez Jordan, ce mercredi 3 mai. Pierrette Bress a fait les beaux jours de la télé française. Désormais loin des projecteurs, l'ancienne chroniqueuse hippique profite de sa retraite, ou presque. Invité ce mercredi 3 mai sur le plateau de l'émission chez Jordan, elle n'a pas caché son agacement en évoquant le montant de sa pension qui s'élève tout de même à 4 500 euros. Ce qui m'étonne, c'est quoi un moment donné, j'avais 5 000 euros par mois. Et depuis un an, c'est 4 500 euros, a-t-elle déploré? Je me demande justement si ce n'est pas pour aider à payer les nouveaux arrivants puisqu'à la télé, on en parle en ce moment. Parenthèse ouvrante...parenthèse fermante. On ne mène à pas fait cadeau. J'ai vraiment travaillé depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 67 ans, sans interruption. À 84 ans, la maman de l'ex-animatrice Isabelle Bress n'est donc pas si sereine. Elle qui avait pourtant trouvé la voie de la sagesse grâce à une surprenante apparition...de Jésus. Pierrette Bress raconte son apparition de Jésus. J'étais en Israël, j'avais loué un appartement à Jaffa. J'étais parti en Israël pour me refaire une santé morale, j'avais besoin de me retrouver sans tous les trucs qui me tracassaient. Je priais beaucoup. Une nuit, je dormais avec ma fille dans le même lit parce qu'on avait qu'une chambre. Et je sens une présence. Alors je m'assieds dans le lit. Je regardais au bout du lit. Il était là. Je l'ai reconnu. J'ai reconnu. J'ai reconnu. J'ai reconnu. J'ai reconnu. J'ai reconnu. J'ai reconnu. Je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé. A-t-elle lancé. Et je ne bois pas. Je ne me drogue pas. Je ne suis pas une allumée. Qu'en se le dit. J'ai reconnu. J'ai reconnu. J'ai reconnu.